Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Nantes, Carrefour international du bois 2022 et avec moi, deux responsables du groupe ISB et on va présenter, voir les nouveautés du groupe ISB avec vous deux. François Bonneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial région du groupe ISB. C'est ça, oui. Et à côté de vous, Laureline Roy. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes chef de produit structure, toujours dans le groupe ISB. Exactement. Le groupe ISB, est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui. Alors déjà, bonjour et merci de nous donner l'opportunité de nous présenter. Donc le groupe ISB, reconnu et reconnu comme acteur incontournable dans l'importation et la transformation de bois, notamment bois résineux provenance nord essentiellement, connu au travers de deux marques auprès de nos clients, Simpla pour la partie bois brut et Silverwood pour la partie des bois rabotés, bardage, aménagement extérieur notamment. Donc on est connu notamment sur trois grands domaines d'activité, tout ce qui est décoration, aménagement et aussi construction. Décoration, aménagement, construction. Aujourd'hui, plusieurs leviers de développement, quels sont-ils ? Alors on le fait à la fois au travers de produits de construction dont Laureline nous fera la présenter de certaines nouveautés et partenariats et au travers de finitions notamment sur des produits bardage et lame de terrasse. On est soucieux justement de toujours apporter de l'innovation sur nos produits et aussi sur les finitions avec notamment un enjeu fort sur toutes les conditions environnementales du jour et qui sont aussi notamment très attendues par les clients. On va y revenir. On va parler structure avant. Dites-nous quelle est l'actualité en fait en termes de partenariat notamment du groupe ISB ? Oui. Alors le 1er juillet de l'année dernière, donc il y a presque un an maintenant, Medsaoud et le groupe ISB ont signé un partenariat et ISB devient le distributeur unique de la marque Carto en France. D'accord. C'est ce que vous avez devant moi. C'est ce que vous avez devant vous. C'est du Carto LVN exactement. Pourquoi c'est une marque de confiance ? Pourquoi avez-vous signé ce partenariat et pourquoi vouloir être distributeur exclusif ? Alors c'est clairement une marque de confiance. C'est aussi dans la stratégie côté Medsaoud. L'objectif est vraiment que l'ensemble des investissements soient quasiment uniquement sur la partie process industriel, l'outil industriel. A ce jour, ils produisent 300 000 m3 de LVL par an. Il y a eu une annonce il y a quelques mois pour la construction d'une nouvelle usine en 2024 avec 150 000 m3 supplémentaires et notamment à destination du marché européen. Donc ça, ça veut dire aussi une sécurisation des approvisionnements. Ça, c'est quelque chose d'important. Et aussi à terme, en fait, l'objectif, c'est de s'affranchir des représentants locaux en France. 12 partenariats, en fait. Medsaoud et l'industriel. Et après, chaque pays. L'idée, c'est ça. C'est vraiment sécuriser les approvisionnements et ça passe par vous. Et ça passe par ISB. Le choix d'ISB est assez clair aussi. C'était assez logique dans le sens où c'est un c'est un qui a un maillage sur l'ensemble du territoire qui est assez fort. Ce que ça permet aussi de pouvoir distribuer plus largement le matériau, de pouvoir aussi le démocratiser encore plus. Donc ça, c'est une première chose. ISB permet aussi de faire un mix produit parce que c'est assez rare d'avoir des constructions tout LVL. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir mixer les matériaux dans un projet. Le bon matériau au bon moment, d'avoir un appui technique. Donc là, ISB aussi permet d'accompagner techniquement ses clients. Voilà. Toutes ces choses. Donc ça, c'est ce qu'on a sous les yeux. Rappelez-nous rapidement de quoi il s'agit et comment est constitué ce produit de structure ? Alors, c'est du LVL. C'est du bois déroulé à base d'épicéa. Donc c'est uniquement des panneaux qui sont fabriqués, qui sont fabriqués plusieurs largeurs différentes. 1,80 m, 2,40 m, 2,50 m. Et en bout de ligne, on peut déligner ou non en fonction des spécifications clients. Donc c'est des produits qui sont soit utilisés en poutre. Ça, c'est essentiellement du S. Donc tous les plis sont parallèles les uns aux autres pour de la grande portée. ou du panneau à plat. Voilà. Il y a également un investissement, je crois, dans votre usine de ronfleur sur le sujet. Exactement. Et c'est tout l'enjeu aussi. C'est de pouvoir, encore une fois, démocratiser le produit et l'utiliser encore plus dans la construction. D'où un investissement sur ronfleur. Donc là où arrivent les bateaux. Une machine qui permet de faire de la taille, que ce soit des structures courbes, du mi-bois, des réservations, etc. pour pouvoir faire des projets adaptés à base de panneaux. Voilà. Donc la découpe se fera en France à l'omfleur. Exactement. Merci. Et on va tout de suite passer à l'enveloppe maintenant et à la terrasse. Quelles sont les actualités dans ce domaine chez vous ? Alors les actualités, elles sont dans la lignée de ce que toujours Silverwood a voulu mettre en place. C'est apporter de l'innovation sur nos bardages et sur les différentes solutions de finition. On le fait notamment, et c'est ce qu'on présente aujourd'hui sur notre salon, la mise en avant de nouveaux produits avec saturateur. C'est ce que vous avez devant vous ? Exactement. N'hésitez pas à en prendre un et à nous montrer. Présentez-moi ces produits. Alors là, vous avez en fait, c'est la continuité d'un produit qu'on a déjà lancé il y a un peu plus d'un an maintenant. On a été précurseur pour lancer une nouvelle solution d'essence naturellement durable, notamment à travers du pain Sylvestre, grâce aussi à notre partenariat avec SCA, qui est actionnaire de notre entreprise et qui nous permet justement ce sourcing sur cette essence, parce que peu de gens le savent encore, mais que le pain Sylvestre purgé d'aubier est une essence classe 3-2 naturelle. Naturelle, d'accord. Exactement. Donc ça nous apporte une nouvelle alternative sur le marché et ce qui nous permet justement d'aller dans le sens aujourd'hui de l'histoire où les gens et les clients utilisateurs sont soucieux de pouvoir disposer de produits sur des essences naturellement durable, sans produits de préservation. C'est quand même des produits qui sont garantis. Ce sont des produits. Alors là, au niveau de la finition, on a une garantie à 5 ans. Et à la SOTI, je rappelle qu'on est le seul aujourd'hui sur le marché à pouvoir apporter une garantie de 5 ans sur tous nos saturateurs et quelle que soit l'essence. Donc c'était déjà pour nous un des premiers pro-requis, c'est de pouvoir apporter cette continuité sur la garantie de la finition. Et on a été un peu plus loin cette fois-ci, puisque comme on partait déjà d'une essence naturellement durable, on a voulu apporter un saturateur, mais biosourcé, vraiment encore dans la continuité environnementale. Donc aujourd'hui, nos clients distributeurs, mais aussi utilisateurs, qui nous connaissent déjà depuis très longtemps au travers de nos marques, Extra Wood, ont la possibilité aujourd'hui de proposer au client final une solution vraiment environnementale avec une essence naturellement durable, donc pas besoin de produits de préservation, et avec un saturateur, s'il veut apporter une coloration à leur voiture, mais qui l'a aussi biosourcé. Combien de couleurs ? Alors pour démarrer, on va démarrer avec 3 couleurs, qui correspondent aujourd'hui de toute façon aux tendances architecturales. À la demande du marché, je vois des couleurs glisées, c'est du grisage principalement. On est très souvent sur du gris, mais aussi du noir, qui a une tendance au développement. D'accord. À côté de vous, ce sont des lames de terrasse, même principe, même idée ? On est exactement dans la même philosophie. L'essence de base, c'est le pain sylvestre, purgé d'aubier là également, donc l'astronne naturelle, conforme au DTU, puisqu'on est sur un profil curve, donc pas de risque de stagnation d'eau, donc tout à fait compatible en utilisation de terrasse. Et là aussi, on a voulu apporter une petite innovation. On est sur une préservation, c'est presque un avis de langage par rapport à ce produit qui n'en a pas besoin, mais on voulait surtout apporter une teinte. Donc on est sur une préservation biosourcée, toujours dans la même démarche environnementale, et avec des teintes qui nous sont demandées aujourd'hui par le marché, notamment du gris, qui est quand même là encore, même en terrasse, une tendance, et une préservation originelle biosourcée, pour faire rappeler un petit peu la teinte qu'on peut observer, notamment sur du Douglas, mais qui devient aujourd'hui très difficile en termes d'approvisionnement, d'où cette alternative. Voilà, vous allez chercher le Douglas sur son terrain. Voilà, exactement. Le lancement est prévu pour quand ? Alors le lancement, il est prévu pour, c'était au rentré 2022, c'est-à-dire septembre, octobre. Septembre, très rapidement finalement. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de BatiJournal pour nous présenter les nouveautés, et puis, pas que les nouveautés d'ailleurs, la continuité de ce que vous pratiquez dans le groupe ISB. Une émission à retrouver sur notre site internet, et bien sûr sur le site internet de notre partenaire, le Carrefour International du Bois, et puis j'imagine sur votre site internet à vous. Exactement, merci beaucoup. Merci, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada